bonjour à tous et merci de prendre un peu de temps pour regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble la possibilité de gérer un dictionnaire en toute accessibilité avec notre voice over sur mac ce dictionnaire est un dictionnaire interne au mac on va pouvoir gérer différentes plateformes wikipédia on va pouvoir gérer un dictionnaire anglais français c'est vraiment génial et aujourd'hui je vais vous montrer via ce dictionnaire déjà comment aller le mettre dans notre doc il ya énormément de raccourcis sur mac on va passer donc tout de suite dans la fenêtre des applications en commençant par un raccourci essentiel merci à vous de regarder cette vidéo pensez bien à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et partager avec vos amis allez c'est parti pour le dictionnaire accessible sur mac on va tout de suite lancer le raccourci commande cmd maj a et ceci pour ouvrir la fenêtre des applications find bureau application fenêtre présentation par liste une fois notre fenêtre ouverte on va se diriger bien entendu sur l'application dictionnaire alors le principe est souvent de taper les premières lettres les ou la première lettres de l'application en question ce qui permet de se déplacer très rapidement et d'éviter une multitude de flèche bas ou de flèche haut ici je vais taper d ic très rapidement dictionnaire application 14 septembre 2010 est à 22h56 et nous avons bien entendu l'application dictionnaire on va exécuter tout de suite le raccourci pour mettre cette application dans le doc alors ce raccourci m'avait aussi demandé par plusieurs abonnés comment mettre donc une application dans le doc ce procédé va être vraiment pour toutes les applications que vous voulez mettre dans votre doc pour les personnes voyantes tout simplement vous cliquez sur l'application vous la descendez dans le doc et vous lâchez votre clic et pour les personnes qui veulent utiliser les raccourcis clavier eh bien on va tout de suite faire le raccourci clavier qui va être encore avec avec la touche commande cmd et on va enfoncer les touches contrôle shift ou contrôle majuscule la touche juste au dessus du contrôle et on va appuyer sur t alors certes c'est un raccourci un peu compliqué mais lorsque vous allez vous habituer à le faire vous allez entendre ajouté au doc ajouté au doc on a donc maintenant si je pars dans le doc doc finry d'adop finry screen dictionnaire séparateur dictionnaire notre dictionnaire qui est présent on va maintenant voir ensemble comment gérer ce dictionnaire avec des raccourcis clavier et sans raccourcis clavier vous allez voir ce dictionnaire est vraiment très efficace cette vidéo peut être dédiée aux gens qui adorent justement prendre les définitions tout au long d'une journée lorsque vous entendez un mot ou vous butez dessus les étudiants et vous allez voir que l'accessibilité est vraiment au top de ce dictionnaire une fois notre raccourci mis dans notre doc on a donc notre dictionnaire à disponibilité immédiate ce qui veut dire que on va faire notre raccourci pour se positionner dans le doc et le raccourci avec voice over on va appuyer sur les touches contrôle option les touches que l'on appelle vo vo pour voice over et sur la touche d pour doc doc une fois dans le doc idem comme tout à l'heure lorsque nous étions dans la fenêtre des applications on va taper les premières lettres de l'application que l'on veut ouvrir ici dictionnaire d ici on se positionne instantanément sur l'application dictionnaire on valide par entrée au dictionnaire d'ici instantanément le dictionnaire sourd on va faire un petit tour d'horizon ensemble on arrive tout de suite dans une zone d'édition on peut donc marquer le mot que l'on désire avoir en définition par exemple ici s a l o p t t e salopette maintenant on va aller le chercher vous allez donc appuyé cette fois sur la touche tab pour aller sur le mot plusieurs possibilités s'offrent à nous là aussi par rapport au raccourci clavier on peut passer soit par sélecteur d'éléments menu passer par le sélecteur d'éléments avec la touche de raccourci contrôl option i ou vo i est ici par exemple cet élément salopette six éléments salopette comme tout à l'heure encore une fois on commence à taper les premières lettres et lui il fait le tri et nous dirige sur les mots les plus probables par exemple salopette ce peintre porte une salopette et un chapeau de pas une fois positionné sur le mot vous validez sur entrée salopette maintenant si on veut se diriger sur la définition on va taper sur la touche tab salopette et on arrive directement sur la définition ici pour lire tout soit on descend via les flèches bas ou alors on exécute le raccourci contrôle option a qui est le raccourci pour lire tout salopette nf vêtements composés d'un pantalon et d'un beau à bretelles ce peintre porte une salopette et un chapeau de paille note orthographique salopette voilà donc votre définition on va fermer rapidement le dictionnaire c'est parti on va le réouvrir une fois que votre dictionnaire a été réouvert instantanément la zone d'édition est vide j'ai copié un mot je vais de suite le coller avec le raccourci commande v sélection remplacer avec et maintenant si je veux instantanément arrivé dans la zone de définition je vais tabuler cette fois rapidement tout diction anglais fable wikip et résultat veugle et maintenant je vais pouvoir faire lire les ou la ou les définitions aveugle adjn mf prononciation les lettres russes prononcent comme dans fleuve à vos un privé de l'usage de la vue il est aveugle de naissance ligne verticale cet aveugle est accompagné d'un chien guide ligne verticale et parmi ces aveugles chacun dans sa nuit barre oblique creusant son labyrinthe inconnu à la grand bois les îles de la nuit synonyme non voyant note technique technique elle aveugle et privée de l'usage de la vue au propre et au figuré elle aveuglée et privée de la vue pour un temps de figure qui manque de discernement qui n'est pas guidé par la raison l'amour est aveugle ligne verticale une confiance aveugle locution essai en double aveugle essai clinique au cours duquel le sujet et l'investigateur sont tenus dans l'ignorance du traitement administré gdt synonyme essai à double un voilà donc comme vous avez vu les définitions sont vraiment très bien fait on a vraiment un très bon explicatif des mots que l'on demande lorsqu'on va faire une recherche d'un mot il y aura donc plusieurs possibilités comme dans le dictionnaire d'aller rechercher les résultats ici tout simplement en appuyant sur vo i aveugler bar des menus c'est on a notre sélecteur d'éléments qui s'ouvre et ce sélecteur d'éléments rassemble l'intégralité de ce qui se passe dans notre dictionnaire exemple si je fais flèche bas résultat de la recherche ligne 2 sur 26 aveugle aveuglement aveugle aveuglée aveuglera si je descends sur ce mot aveuglement aveuglement je valide sur entrée aveuglement et je peux tout simplement maintenant faire une tabulation aveuglement et vo a pour lire aveuglement aveuglement nm 1 vx c'est cité 2 figure manque de discernement à cause de son aveuglement il a raté une bonne occasion voilà donc les possibilités là aussi de faire du copier coller dictionnaire 25 trouvés ici le dictionnaire comme toute fenêtre sur mac possède une barre barre d'outils cette barre d'outils va nous permettre si on interagit avec cette barre d'outils vo maj flèche bas entrée barre d'outils cinq éléments précédents on a donc cinq éléments et ses cinq éléments sont nous augmenter réduire la taille du texte augmenter la taille du texte on a une possibilité pour les personnes malvoyantes de réduire ou d'augmenter la taille du texte si on arrive sur une barre de menu avec donc les différentes façons de récupérer les définitions dictionnaire anglais français à beuille wikipédia et wikipédia actuellement voilà donc je vous laisse tester ce dictionnaire sur mac en espérant que vous m'en ferez un petit retour dans les commentaires testez le essayez le vous avez vraiment des grandes possibilités d'accessibilité avec ce dictionnaire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura donné envie de liker la vidéo de la partager et surtout de vous abonner je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous